bonjour à tous bienvenue à vous j'espère que vous allez bien que vous êtes confortablement installé chez vous je m'appelle sévra je vis à l'île maurice depuis à peu près deux ans je suis un expat en série j'ai vécu aussi au canada avant de m'installer ici nous sommes ensemble pour à peu près une heure nous allons parler de la vie à l'île maurice si vous êtes aujourd'hui connecté pour ce webinaire c'est probablement que vous avez un objectif de vous installer à l'île maurice et nous allons travailler ensemble pendant une heure sur votre projet on va aborder les points essentiels pour vous installer à l'île maurice un petit point sur expat.com qui est l'organisateur de ce webinaire expat.com que vous connaissez peut-être c'est une plateforme participative pour que les expatriés les futurs expatriés puissent échanger entre eux c'est une plateforme qui est gratuite et qui propose plusieurs solutions plusieurs rubriques produits et services pour aider les expatriés et les futurs expatriés à réussir leur projet alors pendant l'heure qui va venir nous allons parler de plusieurs thématiques à peu près une une quinzaine donc on va parler des cinq bonnes raisons de s'installer à l'île maurice des cinq mauvaises raisons de ne pas s'installer à l'île maurice alors on va parler des expatriés à l'île maurice les endroits où vous pourriez vivre le coût de la vie la qualité de la vie les services publics à l'île maurice les salaires comment faire pour trouver un emploi les visas la santé étudier à maurice si c'est votre cas les taxes le transport les sports sortir et quelques conseils d'expat pour terminer on a bien 60 minutes à passer ensemble rassurez vous si vous n'avez pas 60 minutes à consacrer à ce webinaire vous pourrez toujours retrouver l'intégralité du webinaire dans notre chaîne youtube dans quelques jours donc ce sera disponible en replay n'hésitez pas à revenir si jamais le temps vous manque aujourd'hui quelques mots sur expat.com encore une fois si vous n'êtes pas familier de l'outil je vais vous le présenter très rapidement c'est toujours bon parfois de visiter la plateforme donc là ce qui est intéressant de savoir c'est qu'expat.com c'est une plateforme qui regroupe à peu près 2 millions de membres c'est une plateforme qui est disponible en cinq langues qui n'est pas exclusive aux français ou aux francophones c'est une plateforme qui est universelle et qui permet à des personnes de différents horizons de se parler de parler de leurs projets surtout d'avoir une idée concrète de ce que c'est que la vie à l'étranger et de ce que c'est qu'une mobilité internationale donc là vous êtes sur la page dédiée à l'île maurice donc sur deux millions de membres on a un réseau qui est très performant qui est très actif à maurice de d'environ trente mille membres moitié d'expatriés moitié de futurs expatriés et c'est une chance puisque votre objectif c'est de partir vous installer à l'île maurice donc vous allez pouvoir bénéficier de la force de ce réseau ce sont des personnes qui vont pouvoir vous accompagner vous aider vous donner des et des conseils à travers par exemple le forum vous allez retrouver beaucoup de thématiques et vous pouvez vous même choisir de de poser votre question ici vous pouvez aussi faire des recherches immobilières des recherches d'emploi vous avez accès à un réseau de membres qui est assez conséquent qui est ici vous pouvez contacter n'importe quel membre lui poser un message pour engager une discussion directe avec cette personne discussion qui est confidentielle et par exemple je peux vous parler également du guide de l'expatrié qui est le guide le plus complet qu'on ait à ce jour on a on réalise des guides dans des de nombreux pays alors celui ci est le guide le plus complet vous allez avoir pas mal d'informations sur le guide de l'expatrié à l'île maurice un annuaire de service si jamais vous recherchez des professionnels une rubrique de petites annonces et puis deux rubriques dédiées à l'assurance santé au déménagement si jamais vous en êtes au début de votre recherche ou que vous êtes déjà avancé que vous allez bientôt partir n'hésitez pas à solliciter un devis auprès de nos partenaires assureurs ou déménageurs vous aurez pas mal d'informations et une bonne idée de ce que cela peut coûter alors on va commencer on commence je vais mettre l'affichage en mode plein écran pour que vous puissiez suivre de la manière la plus confortable qui soit ce webinaire alors comme nous sommes une plateforme participative tout simplement on a posé la question à nos membres quels étaient selon eux les cinq bonnes raisons s'installer à l'île maurice pour quelles raisons ils avaient eux décidé de franchir le pas alors parmi les cinq bonnes raisons vient le climat en premier parce que c'est vrai que l'île maurice est située dans les tropiques près de managascar c'est inclus un climat qui est tropical qui est chaud qui est relativement ensoleillé toute l'année donc c'est très agréable ensoleillé non plus vieux sauf dans les hauteurs parce que contrairement à ce qu'on peut penser l'île maurice est aussi une région montagneuse notamment dans les hauteurs le deuxième point qui revient le plus souvent c'est la sécurité alors c'est vrai que c'est une île c'est une population qui est pacifique les mauriciens sont très accueillants très gentils alors on peut bien entendu voir dans dans les différents journaux des faits divers qui sont parfois un peu inquiétants mais grosso modo l'île maurice est un pays tout à fait pacifique et je prends l'exemple du global peace index qui est réalisé par l'onu tous les ans qui mesure en fait le degré de sécurité dans les différents pays à travers le monde et l'île maurice se situe au 22e rang mondial donc c'est un pays sûr et si je prends comme comparaison l'espagne par exemple qui est 23e l'italie 38e le royaume-unique 48e la france 51e on peut dire que l'île maurice n'a pas à rougir de sa position loin de là la troisième raison c'est la création d'entreprise on y reviendra tout à l'heure c'est relativement facile de créer une entreprise dès lors que vous avez un visa que vous avez l'autorisation de résider sur l'île la fiscalité est intéressante et les démarches sont relativement simples la culture l'île maurice est une un réservoir de culture qui est assez impressionnant grâce à sa population qui est diverse qui vient de d'origine assez diverse des religions qui sont également très nombreuses et ça fait un melting pot de de personnalités de culture qui est très intéressant l'île maurice a également une histoire qui est très riche donc la culture est effectivement une bonne raison pour venir s'installer à l'île maurice pour venir également expérimenter une vie très différente de celle que l'on peut voir en europe ou en amérique du nord par exemple et enfin la nature alors la nature bien entendu on connaît l'île maurice grâce à ses paysages maritimes mais on a également un l'envers du décor qui est une nature dans les hauteurs vous avez énormément de parcs nationaux vous avez énormément d'endroits pour faire du trekking c'est c'est un espace qui est géographie une flore qui est très variée très luxurieuse c'est très intéressant de considérer l'île maurice non pas seulement pour ses plages ses cocotiers et puis et puis sa barrière de corail mais de voir l'île maurice différemment on y reviendra tout à l'heure également on va parler maintenant des cinq mauvaises raisons de ne pas s'installer à l'île maurice il y en a l'île maurice n'est pas un paradis sur terre il n'y a aucun paradis sur terre il faut comprendre que si vous venez à l'île maurice vous allez vivre dans un pays qui est très éloigné de l'europe moi qui viens du canada quand je pars du travail le soir et bien mes amis canadiens se lèvent pour partir travailler c'est peut-être parfois difficile pour communiquer mais on peut s'adapter c'est un pays qui est éloigné alors les billets d'avion sont relativement chers également il ya que néanmoins des astuces alors les astuces c'est par exemple de partir depuis londres de partir depuis frankfort de faire des escales également de partir la nuit pour que le temps de trajet soit moins important deuxième point l'offre d'emploi c'est on va revenir dessus mais c'est relativement difficile de trouver un emploi ici à l'île maurice c'est un marché qui est relativement fermé si vous avez des notamment les expatriés qui vont avoir une forte concurrence en venant ici mais également une concurrence au niveau législatif puisque les expatriés ne peuvent pas demander des salaires aussi faibles que les mauriciens il faut respecter un minimum de salaire ce qui complique beaucoup la tâche parce que de nombreuses entreprises ne sont pas prêtes à payer des montants exorbitants alors qu'ils ont une main d'oeuvre qui est qualifiée ici prête à travailler pour un salaire beaucoup moins beaucoup moins important donc on va en reparler mais on va reprendre le sujet de la façon inverse c'est un marché de l'emploi qui est ouvert et dynamique pour les travailleurs qualifiés notamment dans certains secteurs notamment le secteur de l'informatique c'est un marché qui est également ouvert pour les personnes qui sont fortunés si je peux me permettre ce mot effectivement l'île maurice va ouvrir ses portes aux personnes qui sont prêtes à mettre à investir des sommes conséquentes dans le pays soit au niveau immobilier soit au niveau de l'investissement en création d'entreprise à l'intérieur des entreprises ou lorsque vous êtes entrepreneur on va revenir là dessus le coût de la vie le coût de la vie beaucoup d'expatriés quand ils arrivent à l'île maurice sont étonnés ou impressionnés par le coût de la vie le niveau de vie qui est élevé ici alors c'est vrai que on peut vivre avec le même niveau de vie qu'en france ou en belgique mais finalement tout dépend du style de vie que vous adopterez comme l'île maurice est une est une île pour la plupart des produits sont importés donc taxés la plupart des produits coûte cher c'est important de d'accepter de vivre local en mode local d'accepter de consommer local pour réduire les 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 paniers de la ménagère c'est ça peut être difficile parce que les mauriciens ont une manière de vivre qui est différente de de la nôtre en tant qu'européens en tant que canadiens ou américains le cinquième point c'est l'administration alors comme partout dans le monde notamment en france en belgique au canada les procédures l'administration est très procédurière et on va retrouver à peu près cette cette même notion ici à l'île maurice donc il faut si il faut accepter toutes ces démarches administratives il faut parfois accepter que le traitement d'un dossier prenne du temps il faut accepter certaines contraintes parfois frustrantes pour nous les sites internet ne sont pas forcément à jour la notion du temps est également très différente ici donc si jamais vous avez envie de contacter un membre de l'administration le mieux c'est de ne pas envoyer d'email mais plutôt de contacter directement aux heures de bureau l'administration que ce soit le bureau de l'immigration ou le bureau de l'investissement par exemple je rajouterai un sixième point qui sont les infrastructures alors les infrastructures sont relativement bonnes on ne manque de rien et on ne se plaint pas néanmoins l'eau est rationnée dans certaines régions de l'île maurice ça veut dire qu'à certaines périodes horaires il n'y aura plus d'eau donc il faut soit avoir un ballon d'eau chaude au dessus d'un ballon d'eau sur sa maison soit attendre que l'eau revienne donc ça peut être une contrainte on fait aussi face à des baisses de pression d'eau dans la journée il peut y avoir assez régulièrement des coupures d'électricité mais heureusement ça ne dure jamais très longtemps alors on peut aussi parler du système de voirie il n'y a généralement pas de trottoir ce qui est assez dangereux lorsqu'on en est piéton et puis on peut aussi parler par exemple de l'entretien des drains qui est parfois les drains sont pas forcément nettoyés tout le temps ce qui peut générer des inondations de grosses inondations lorsqu'il y a des averses c'est la vie à l'île maurice il ya des contraintes des avantages mais généralement au niveau des infrastructures c'est correct par exemple l'île maurice a deux câbles sous-marins qui la relient au reste du monde donc on a internet la fibre optique qui est développée qui est déployée dans tout le pays les routes sont en bon état on a internet on a le téléphone enfin on ne se on ne se plaint pas avant de passer à la suite j'espère que vous me suivez que tout va bien qu'il n'y a pas de problème de bande passante si jamais vous avez des questions à poser je suis avec mon collègue alexi qui est en back office vous pouvez lui poser des questions si le chat ne marche pas n'hésitez pas à poser des questions on vous répondra directement pendant ce webinaire si vous n'avez pas de questions et bien on continue si vous avez des questions et qu'on ne connaît pas la réponse on prendra le temps de vous répondre après ce webinaire vraiment l'objectif pendant ces 60 minutes c'est que vous ayez vraiment des informations concrètes pour partir venir vous installer ici à l'île maurice parlons un petit peu des expatriés à l'île maurice et c'est pour vous donner aussi une 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 vision concrète de l'accueil de l'île maurice qui est finalement l'île maurice un pays très sélectif il faut comprendre que selon les données de l'onu pour 1,1 million d'habitants on a on recense environ 30 000 étrangers je ne compte pas les personnes ayant la double nationalité 30 000 étrangers ça fait moins de 3% d'étrangers à l'île maurice c'est très très faible quand on regarde la proportion d'étrangers dans les pays européens ou en amérique du nord parfois on est à 11% 15% 18% donc la proportion d'étrangers ici à l'île maurice est quand même relativement faible et il y a beaucoup d'idées reçues sur les étrangers qui vivent à l'île maurice on pourrait penser que les principaux étrangers sont les français ou les ou les anglais finalement ce n'est pas le cas on le la communauté étrangère la plus importante à l'île maurice ce sont les indiens ils sont 8600 viennent ensuite les bangladais qui sont 8300 les chinois 3000 les malgaches 2200 les français viennent ensuite à 1500 français donc ils vivent à l'île maurice mais selon les données du consulat ils sont 10000 donc on voit la différence si l'on inclut les doubles nationaux ou si on reste sur les français qui n'ont pas la nationalité mauricienne bien ensuite le sri lanka et l'afrique du sud alors pourquoi est ce que les indiens les bangladais les chinois les sri lankais les malgaches sont présents c'est parce que les mauriciens ont besoin d'une main d'oeuvre pour travailler dans les usines pour travailler dans dans différents commerces et et voilà ils sont bienvenus ils sont ils font l'objet de 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 visas de travail qui sont vraiment spécifiques de qui sont négociés entre états ce qui n'est pas le cas généralement pour les français les belges les canadiens les suisses ou ou toute autre personne souhaitant européenne ou nord-américaine souhaitant s'installer à l'île maurice alors voici j'espère que vous pouvez la voir c'est une belle carte de l'île maurice on va parler un petit peu de des endroits où vivre à l'île maurice où se trouvent les expatriés quelles sont les principales régions villes quel est le climat associé à chacune de ces régions vous allez voir les le climat change énormément selon l'endroit où vous trouvez donc si vous n'avez pas encore choisi de lieu pour vous installer on va pouvoir vous allez pouvoir avoir un peu plus d'informations alors je vais commencer par les régions donc vous avez tout à l'ouest la région qui s'appelle black river c'est une région qui est assez chaude région côtière assez chaude protéger des vents toute l'année c'est un endroit où il fait très chaud à l'île maurice et vous avez comme principale ville flic en flac tamarin albion qui sont des villes qui sont vraiment trusté par parler par les expatriés alors flic en flac c'est vraiment un resort zone touristique tamarin c'est un endroit qui est très apprécié des sud africains notamment c'est un on va dire sous l'africain fortuné donc vous allez avoir de très belles villes à tamarin mais c'est également un très très bel endroit très proche du parc national des gorges de la rivière noire pas très loin donc du morne c'est un endroit un écrin de verdure de luxuriant c'est très très agréable plus au nord vous avez albion donc qui est un petit village qui est également très apprécié des 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 expatriés si l'on va un petit peu plus vers le nord vous avez la région de port louis alors port louis c'est la capitale administrative c'est une capitale qui vit le jour et qui vraiment qui dort la nuit si je c'est pas forcément un endroit que je vous conseille pour pour vivre c'est très urbain très bétonné c'est un centre d'affaires vous allez avoir énormément de commerce bon marché d'ailleurs en journée mais quand vient le soir vers 18 heures à peu près tout se ferme donc il n'y a pas forcément de vie nocturne à part peut-être au codan qui est vraiment le le un espace près proche proche de la mer qui est vraiment réservé on va dire aux expatriés tellement tellement les produits qui sont proposés sont chers mais grosso modo je ne vous conseille pas nous installer à port louis moi qui ai des enfants j'ai voulu les mettre à l'école à port louis et puis c'était un peu difficile et les directeurs d'école me disaient non je peux pas je peux pas garder vos enfants au-delà de 17h30 parce que je ne veux pas mettre en danger la vie des miss des personnes qui vont se charger de la garde de vos enfants parce que à partir de 18 heures si elles partent dans la rue toute seule elle risque de se faire suivre ou agresser par des personnes donc niveau sécurité c'est pas forcément ce qui est fantastique pour louis la plupart des des expatriés préfèrent aller dans le nord donc le nord c'est la région de pamplemousse la région de rivière du rempart c'est une région qui bénéficie des meilleures infrastructures à l'île maurice et vous allez avoir comme principale ville grand baie notamment qui est vraiment dans le nord c'est un endroit donc une région côtière qui est très appréciée des expatriés il fait chaud il sait il pleut assez rarement donc si vous souhaitez vous y installer vous allez avoir une comment dire une qualité de vie que vous pourrez retrouver en europe par contre il ne faut pas s'attendre à ce que vous ayez une vision une vie typique mauricienne on est très très loin des standards des standards que l'on peut retrouver ailleurs plus à l'est vous avez la région de flaques la région de flaques c'est une région également relativement importante assez côtière vous avez centre de flaques qui est le principal chef lieu de la région trou d'eau douce qui est assez assez apprécié des expatriés le problème de cette région là c'est qu'elle est assez loin des centres urbains des centres d'affaires que qui sont port louis moca ou ébène si vous allez vraiment dans le centre donc là c'est vraiment une région montagneuse une région assez pluvieuse il y fait relativement froid c'est la région de moca et de plein villemes plein villemes c'est une région assez densément peuplée vous allez avoir beaucoup de mauriciens qui sont présents les principales villes sont donc beau bassin quatre bornes rose il moca cure pipe également ce sont des des régions qui sont assez humide assez pluvieuse qui sont peu habité des expatriés mais ça vaut le le coup je vous invite également à faire vos recherches vous pourrez peut-être trouver des logements relativement bon marché si jamais vous avez un budget assez serré pour pour ce poste là et puis ensuite le sud le sud de l'île maurice grand port savannes avec donc maille bourg qui est généralement assez proche de l'aéroport assez apprécié les expatriés ensuite savannes c'est assez moins connu des expatriés vous avez beaucoup d'hôtels de luxe dans ce dans ce coin si jamais vous souhaitez un découvrir le sud sauvage si jamais vous souhaitez vivre la mauricienne vivre loin de toute la pression urbaine qui peut s'exercer sur l'île maurice ailleurs sur l'île n'hésitez pas à vous rendre dans dans ces régions là voilà j'espère que vous avez maintenant une meilleure idée des endroits où vivent les expatriés si vous avez des questions n'hésitez toujours pas à les poser Alex et moi on se fera un plaisir de de vous répondre passons maintenant au coût de la vie à l'île maurice alors on va aborder plusieurs sujets notamment l'inflation alors l'île maurice connaît une faible inflation depuis 2014 c'est probablement dû à la baisse des prix du pétrole mais grosso modo les prix n'ont pas forcément beaucoup augmenté la tendance est à la hausse cette année les prix augmentent les prix reviennent reviennent à la hausse au niveau des dépenses moyennes alors si vous avez un jour le temps n'hésitez pas à aller sur un site qui est extrêmement intéressant qui s'appelle statistics maurice vous allez retrouver une foule de données intéressantes sur les mauriciens leur mode de consommation de consommation leur salaire c'est les postes budgétaires qui sont les plus importants pour eux ce qu'il faut comprendre peut-être c'est que les dépenses moyennes de consommation par foyer à l'île maurice sont d'environ 23 000 roupies 23 000 roupies c'est 500 euros pour un foyer complet et ces dépenses augmentent comme les salaires l'île maurice est un pays qui est un pays à revenus relativement élevés et les revenus augmentent année après année mais les dépenses de consommation varient beaucoup par exemple mes beaux parents qui sont mauriciens dépensent environ 10 000 roupies en course par mois alors que nous avec deux enfants et deux adultes nous en dépenserons à peu près 16 000 à 16 000 roupies c'est un peu moins de 500 euros par mois alors dépenses de consommation ça n'inclut pas le logement nous pour une famille de deux enfants on dépense à peu près 1500 euros de dépenses par mois et c'est en surfant un petit peu sur expat.com sur le forum c'est à peu près ce qui est conseillé de retenir si jamais vous voulez préparer votre voyage dites vous que si vous vivez modestement non pas luxueusement mais modestement que vous conservez quelques habitudes européennes il faut s'attendre à peu près à ça hors loyer bien entendu alors les dépenses principales les dépenses principales c'est l'alimentaire les produits d'importation coûtent cher ensuite si vous allez au marché que vous ne mangez que des légumes vous allez naturellement économiser si vous avez chez vous un potager vous allez également naturellement beaucoup beaucoup économiser le transport également le transport coûte relativement cher en fait c'est l'entretien de la voiture c'est la location ou l'achat de la voiture l'achat de l'essence également et puis le logement et moi pour moi pour ma part je rajouterais bien entendu l'école des enfants puisqu'ils n'ont pas cinq ans et que l'école est obligatoire à partir de cinq ans ici donc en deçà de cinq ans il faut les mettre dans des écoles privées si on parle un peu du loyer le loyer vous allez avoir entre 5000 et 100 000 roupies selon la qualité de la situation du bien 5000 roupies c'est 150 euros vous allez trouver effectivement des studios ou des petits appartements à 150 euros mais généralement ça ne correspond pas aux standards auxquels les européens ou les ou les ou les ou les nord-américains peuvent peuvent s'attendre 100 000 roupies ce sont des villas de luxe pied dans l'eau qui sont disponibles effectivement vous allez pouvoir trouver mais si vous si vous vous attendez à trouver un bien pour par exemple 800 000 euros pied dans l'eau ça c'est une idée reçue surtout ne vous attendez pas à ça un état insulaire alors voilà un état insulaire beaucoup de produits sont importés ce qui explique pourquoi le coût de la vie est si élevé en à lille maurice les produits sont importés bien entendu de france bien entendu de royaume uni mais surtout ils sont importés d'afrique du sud de nouvelle zélande et d'australie qui sont plus proches et qui proposent des produits beaucoup moins chers que ce que l'on peut retrouver ailleurs dans le monde si on parle un peu des charges ça devrait vous intéresser alors internet vous pourrez avoir un forfait entre 20 et 37 euros qui comprend ou pas la télévision c'est à vous de à vous de décider l'eau électricité et bien tout dépend encore une fois de votre consommation mais ça peut aller jusqu'à 40 euros à peu près ou ça peut uniquement l'eau pourrait ne vous coûter que 5 euros par mois tout dépend de votre consommation si vous avez un jardin si vous avez une piscine pour l'électricité si vous avez de l'air conditionné que vous le mettez tous les soirs vous pouvez vous attendre à doubler votre facture donc tout dépend de encore une fois de votre style de vie et puis l'essence alors l'essence est ce qu'il ya de plus simple ici l'essence le tarif est régulé que vous alliez dans une station de total de engen vous allez avoir exactement le même prix c'est un petit peu plus d'un euro le litre donc c'est moins cher qu'en france mais les prix ont augmenté l'année dernière c'était beaucoup moins beaucoup moins cher que ça un dernier mot sur l'assurance alors l'assurance oui il faut y penser parce que ça peut être un poste budgétaire à part entière donc je vous invite vraiment à bien couvert bien comparer les couvertures maladie comme je l'ai dit tout à l'heure vous pouvez demander sur expat.com un devis gratuit auprès de nos partenaires vous aurez une idée au moins beaucoup plus précise de ce à quoi de ce que vous devrez payer pour un célibataire un couple une famille c'est toujours bon à savoir et puis peut-être cerise sur le gâteau je vais vous parler de mes lunchs à port louis de mes déjeuners à port louis ça pourra toujours vous donner un indicateur par exemple hier je suis allé au marché au jardin de la compagnie je me suis pris deux rôtis alors les rôtis c'est des ce sont des crêpes salées qui sont vraiment typiques de l'hémorise qui sont très bonnes ça m'a coûté 30 euros ensuite le pain maison je me suis pris un pain maison ça m'a coûté 25 euros j'ai pris un verre de jus de coco 15 15 roupies 25 roupies le pain maison en totalité ça m'est revenu en moins de 2 euros donc je peux déjeuner à port louis pour moins de 2 euros chaque jour c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable surtout quand comme moi on a vécu à paris on s'attend à dépenser 7 10 15 euros pour pour un déjeuner le coût de la vie est élevé mais finalement on peut s'y retrouver les les petites échoppes les petits magasins vous pouvez trouver facilement de quoi manger pour pas très cher alors bien sûr tous ces prix là c'est pour port louis parce que si vous allez dans les zones touristiques que ce soit grand bel que ce soit flic en flaque les prix vont doubler ou triples il faut s'y attendre parlons un petit peu de la qualité de vie à l'île maurice là encore nous avons posé la question aux membres d'expat.com qu'est-ce qu'ils appréciaient à l'île maurice qu'est-ce qu'ils appréciaient moins et voilà ce qui revient le plus c'est la simplicité la gentillesse des mauriciens c'est vrai que l'île maurice nous permet de vivre simplement de pas trop se prendre la tête les mauriciens sont connus pour leur gentillesse ils peuvent facilement discuter avec vous moi qui ai un référentiel de paris c'était très difficile d'engager la conversation dans la capitale par contre à montréal je pouvais facilement parler avec les montréalais mais les mauriciens engagent facilement la discussion avec vous sans forcément avoir des arrières pensées sans vous prendre pour un touriste ils aiment bien discuter tout simplement la proximité la proximité avec la mer c'est quelque chose qui fait la différence également c'est très agréable de pouvoir aller sur la plage à tout moment de l'année de pouvoir se baigner dans une eau qui est relativement bonne les couleurs les couleurs alors l'île maurice c'est une profusion de couleurs que ce soit au niveau des fleurs des fruits des oiseaux la fleur la faune est vraiment fantastique ici surtout en été alors l'été tropical on arrive en été on est en novembre si l'été va durer jusqu'à jusqu'au mois mars avril et là on va avoir on va avoir droit à tout ce que les tropiques peuvent nous proposer de mieux que ce soit les litchi les mangues que ce soit les ananas etc donc on va vraiment avoir bien en profiter à ce moment là mais en même temps il va faire très très chaud très humide donc on s'adapte et puis le plein de vitamine d parce que l'île maurice il y fait beau il y fait chaud surtout dans les régions côtières c'est agréable d'avoir du soleil quasiment tout au long de l'année ça nous empêche pas d'avoir des 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 plus tropicales ou même d'avoir des cyclones qui viennent parfois ça fait des années qu'il n'y a pas eu de gros cyclones dévastateurs donc on croise les doigts et puis on espère que ça va continuer comme ça ce qui pose problème à l'île maurice en termes de qualité de vie ce sont les transports alors par exemple je vous expliquais qu'il n'y a pas de de trottoir la plupart du temps dans les rues c'est extrêmement dangereux et quand on parle de transport on parle aussi de trafic routier l'explosion on a une explosion du parc automobile plus d'un foyer sur deux à l'île maurice est équipé d'une voiture ce qui n'était pas le cas il y a dix ans et avec le pouvoir d'achat qui augmente on va s'attendre à ce que cette proportion augmente mais même si les routes sont en très bon état l'île maurice n'est pas du tout prête à absorber finalement une une si grande quantité de voitures des gens avant se promenaient en bus maintenant ils prennent la voiture et c'est devenu quasiment un incontournable aujourd'hui quand on habite albion qu'on habite flic en flaque que l'on doit aller travailler à ébène ou à port lui c'est c'est obligatoire d'avoir d'avoir une voiture alors ça pose problème et puis en termes de sécurité le taux d'accident pour 100 mille habitants ici à maurice est bien plus important qu'en europe donc c'est la conduite est un petit peu plus dangereuse également la pollution alors il faut en parler de la pollution parce que jusqu'à récemment je pensais que l'île maurice produisait l'électricité uniquement par l'intermédiaire de ses centrales hydroélectriques ce qui est le cas elle produit l'électricité grâce aux réservoirs d'eau qui sont disponibles dans les hauteurs mais finalement ça n'est pas du tout le cas la majorité de l'électricité est produite par les centrales au fioul ce qui pollue énormément les voitures sont pas forcément entretenues les bus c'est pas forcément entretenu non plus donc ça crée une pollution urbaine qui est assez importante et c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant quand on vient s'installer ici on ne s'y attend pas du tout mais c'est pourtant le cas il faut s'attendre à avoir finalement une forte poche de pollution alors tout cela est relatif bien entendu la pollution produite par l'île maurice est nettement moins inférieure que ce que l'on peut trouver en europe aux etats unis en chine mais elle existe et surtout elle est visible parce que lorsque l'on prend les transports tous les jours on va forcément se trouver des années avec un bus qui est mal entretenu avec des voitures qui polluent et avec des centrales à charbon ou à fioul que l'on voit que l'on voit fonctionner à plein régime et puis quand en moins pour avoir discuté avec mes collègues la communication peut poser problème ça coûte cher alors si on n'est pas on est loin des tarifs proposés par free en france loin de là mais surtout il y a deux opérateurs ici de télé de télécommunication il y a mtl et puis orange alors les lorsque vous voulez lorsque vous avez un portable ou un forfait orange et que vous voulez appeler quelqu'un d'emtl ça va vous coûter beaucoup plus cher bon voilà c'est quelque chose auquel il faut il faut s'attendre et puis à vous de décider parce qu'on n'a pas réussi à se départager la gastronomie la gastronomie est juste fantastique ici c'est un plaisir quotidien de pouvoir déguster des plats mauriciens c'est très épicé c'est très riche c'est vraiment très profond mais en même temps c'est une cuisine qui n'est pas forcément très diététique la cuisine de mauricienne est forcément on utilise beaucoup d'huile ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde donc si vous votre objectif c'est de manger sain à l'île Maurice ne vous attendez pas à trouver un menu salade lorsque vous allez vous promener à Port-Louis ça n'existe pas vous aurez droit au riz frites au min frites vous aurez droit au briani au rôti mais ce sera difficile de trouver pour vous des plats sains il faudra préparer cuisiner aller acheter des fruits et des légumes et vous préparer des plats déplaçants n'oubliez pas toujours n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez si jamais on ne traite pas tout Alexis à côté de moi va pouvoir vous y répondre s'il n'a pas la réponse à cette question il va poser la question s'il n'a pas la réponse à cette question il posera la question à nos collègues mauriciens qui travaillent avec nous aujourd'hui les services publics à l'île Maurice c'est toujours bon à savoir il faut savoir que l'île Maurice est l'un des pays les plus libéraux au monde plus même que les Etats-Unis la notion d'espace public est juste incroyable ici quand on vient de France ou du Canada c'est presque un choc en arrivant ici les mauriciens s'approprient l'espace public de manière très très différente et l'Etat intervient très très peu dans la vie des mauriciens alors vous allez avoir bien entendu des services publics minimum mais il y a également beaucoup d'acteurs privés quelques acronymes qui devraient vous intéresser qui forcément vous sera utile vous aurez forcément à faire à eux un moment ou un autre lorsque vous viendrez vous installer à l'île Maurice la CEB c'est la Central Electricity Board c'est le bureau qui s'occupe de la distribution d'électricité ici CWA c'est la Central Water Authority donc l'autorité de distribution d'eau à l'île Maurice le BOE Board of Investment vous allez en avoir besoin vous allez forcément avoir le BOE comme interlocuteur lorsque vous voudrez créer votre entreprise ou investir à l'île Maurice et la NTC par exemple c'est la National Transportation Company qui est la compagnie de transport de bus public à l'île Maurice parlons un petit peu de la santé à l'île Maurice alors comme vous pouvez le voir sur cette diapositive il y a 15 hôpitaux publics qui sont recensés à Maurice vous avez 17 cliniques privées et 130 dispensaires communaux il faut savoir que les hôpitaux, les dispensaires sont gratuits pour les résidents si vous êtes touriste et que vous allez à l'hôpital vous pairez la plupart des expatriés choisissent généralement de se rendre dans des cliniques privées alors non pas que les hôpitaux soient de mauvaise qualité non pas que les infrastructures ne soient pas du goût du jour loin de là mais c'est que les standards sont différents c'est à dire que vous allez avoir dans les hôpitaux publics des équipements de pointe vous allez parfois avoir des équipements qui manquent aussi la gestion des patients, le traitement des patients est également différent tout ça fait que les expatriés préfèrent généralement aller dans les cliniques privées payer pour avoir un service qui se rapproche des standards occidentaux maintenant moi je suis déjà allé à l'hôpital j'ai déjà emmené mes enfants à l'hôpital pour des bronchites, des bronchiolites ils ont été vus par des médecins souvent c'était des médecins étrangers d'ailleurs parce qu'il y a une pénurie de main d'oeuvre dans l'infirmerie, dans la santé ici à Maurice ils ont été bien traités, on a pu les soigner, on a reçu les médicaments qu'il fallait donc moi j'étais très satisfait mais je comprends aussi que des expatriés puissent avoir besoin de s'installer dans un environnement et puis d'aller dans une infrastructure hospitalière qui leur convienne pour vous donner un ordre d'idée si jamais vous allez chez un médecin généraliste dans une clinique privée il faut s'attendre à payer entre 1000 et 1500 roupies donc à peu près entre 20 et 35 euros pour une consultation alors juste pour que vous le sachiez parce qu'on nous a déjà posé des questions la carte vitale n'est pas acceptée on est dans un pays, on est à l'étranger donc si jamais vous partez en détachement par exemple vous êtes envoyé par votre employeur français à l'île Maurice il faudra simplement avancer les frais remplir un formulaire de remboursement et puis l'envoyer à la sécurité sociale qui l'enverra normalement qui devrait le transmettre ensuite à votre mutuelle voici une diapositive dédiée au salaire les salaires à l'île Maurice c'est quelque chose qui devrait vous intéresser si jamais vous souhaitez entreprendre, investir ou travailler en tant que professionnel à l'île Maurice alors les revenus moyens par foyer ici à Maurice sont de 30 000 roupies donc un foyer va gagner à peu près 750 euros c'est très variable c'est en hausse année après année et puis on a des inégalités salariales qui sont très importantes il n'y a pas de salaire minimal ici ce qui fait que vous avez des mauriciens qui gagnent 150 euros par mois ce qui est très très difficile pour eux très difficile pour vivre et vous allez avoir des mauriciens qui sont dans le secteur IT qui ont des bons postes qui vont gagner quasiment le même salaire que l'on peut retrouver en Europe mais le revenu moyen par foyer est de 30 000 roupies pour ce qui est des expatriés notamment européens et nord-américains il y a un encadrement des salaires vous ne pourrez pas prétendre à un emploi et avoir un salaire minimum enfin inférieur à 60 000 roupies vous devez être rémunéré au moins 1500 euros si jamais vous trouvez un emploi ici c'est problématique comme je disais au tout début parce que cela signifie qu'un employeur mauricien va devoir dépenser 1500 euros pour faire venir des compétences étrangères alors tout de suite ça n'arrive pas tout le temps et les employeurs préféreront toujours dépenser beaucoup moins d'argent s'ils trouvent les qualifications sur place alors il y a quand même une dérogation les dérogations c'est sur le secteur d'éthique des technologies de l'information et de la communication si vous travaillez en tant que développeur ingénieur informaticien si vous travaillez dans un environnement dans le secteur informatique le revenu minimum demandé pour un expatrié c'est 30 000 roupies donc 750 euros et si par exemple vous êtes résident mauricien ce qui est mon cas je suis marié à une mauricienne je ne suis plus tenu de respecter ce salaire minimum je pourrais partir de mon emploi retrouver un emploi ailleurs et être rémunéré 5000 ou 10 000 roupies ça ne poserait aucun problème aux autorités mauriciennes alors un petit point sur comment faire pour trouver un emploi à l'île Maurice c'est probablement une question que vous posez si vous cherchez un emploi alors il faut savoir que le taux de chômage est à peu près de 7,3% ici et il est nettement plus important pour les femmes donc c'est plus difficile pour les femmes de trouver un emploi ici à l'île Maurice il y a également une forte concurrence parce que les mauriciens ont une éducation qui est quand même assez élevée ils sont qualifiés et il faut vraiment apporter une compétence qui n'existe pas à l'île Maurice pour trouver facilement un emploi ici vous avez beaucoup d'emplois très opérationnels qui sont proposés généralement c'est proposé aux mauriciens ou alors aux étrangers originaires d'Inde, du Bangladesh, de Madagascar, du Sri Lanka parce que les rémunérations sont relativement faibles notamment dans le secteur des centres d'appel vous avez des secteurs qui recrutent alors le secteur du tourisme forcément le tourisme c'est un des piliers économiques de l'île Maurice alors parmi les piliers économiques vous avez donc les secteurs de la canne à sucre mais qui est de moins en moins important parce que les matières premières sont actuellement en baisse donc la canne à sucre commence à générer de moins en moins de revenus vous avez le secteur financier l'île Maurice est un centre financier important et souhaite s'imposer comme un centre financier régional d'ampleur vous avez l'industrie du tourisme il y a à peu près un peu plus d'un million de touristes qui viennent visiter l'île chaque année donc ça représente beaucoup d'emplois et beaucoup d'entreprises à la clé et vous avez le secteur montant des technologies de l'information et de la communication très souvent le gouvernement mauricien revient communique sur sa volonté de faciliter la création d'entreprises dans le secteur digital et de s'imposer comme encore une fois un centre d'incubateur de start-up dans la région si vous voulez quelques idées d'employeurs alors les plus gros employeurs à l'île Maurice je peux vous les citer on a notamment la MCB qui est la principale banque du pays et vous avez énormément de holdings alors les holdings ce sont finalement des entreprises qui sont détenues par les mauriciens blancs il faut savoir que les mauriciens blancs détiennent les clés de l'économie tandis que les mauriciens originaires d'Inde détiennent le pouvoir politique généralement ça se répartit très bien comme ça et vous avez quelques familles elles ne sont pas nombreuses mais quelques familles qui détiennent toute l'économie finalement à l'île Maurice et comment elles fonctionnent alors elles ont commencé une entreprise il y a des dizaines d'années de ça et puis elles se sont diversifiées dans beaucoup de secteurs qui n'ont aucune synergie il n'y a aucune synergie entre ces différents secteurs mais elles ont réussi à créer des holdings qui sont présentes dans quasiment tous les secteurs de l'économie mauricienne donc parmi ces holdings vous avez IBL vous avez le groupe Ciel vous avez Alteo vous avez le groupe Rogers vous avez ENL je peux parler encore de Médine alors moi je connais bien Médine puisque je vis dans l'ouest et Médine c'est l'entreprise qui détient toutes les terres de l'ouest de l'île Maurice je peux vous parler d'Omnicane alors Omnicane ils étaient avant totalement présents ils étaient totalement orientés vers la production de cannes à sucre maintenant ils se sont complètement diversifiés on peut parler quand même du secteur des télécommunications Mauritius Telecom qui est un gros acteur ici la compagnie mauricienne de textile qui est l'une des principales entreprises de textile ici Air Mauritius qui est une compagnie aérienne que vous connaissez certainement Swan qui est un groupe d'assurance assez connu, assez réputé Sun Resorts qui est dans le secteur du tourisme vous pouvez très bien décider de contacter ces entreprises d'aller rechercher des offres d'emploi dans ces grosses boîtes souvent ce sont les grosses entreprises de l'île Maurice qui vont employer des étrangers si jamais vous recherchez des emplois autrement alors vous avez bien entendu la rubrique emploi d'expat.com vous avez également d'autres sources sur internet qui vous permettront de postuler à des offres on nous pose souvent la question est-ce que c'est facile de trouver un emploi à l'île Maurice depuis l'étranger je vous répondrai que c'est pareil partout c'est plus difficile l'idéal c'est de venir sur place et puis de postuler et de rencontrer les gens mais vous pouvez toujours vous faire une idée en allant dès aujourd'hui sur les sites de type myjobs.mu par exemple ou contacter même des agences de placement qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous mettre en relation avec des employeurs si jamais vous avez les compétences qu'il faut vous pouvez aussi contacter directement les chambres de commerce françaises alors vous avez la chambre de commerce française à l'île Maurice qui existe et puis vous avez aussi la chambre de commerce mauricienne qui existe et dont le siège est à Port Louis également Parlons maintenant un petit peu des visas alors les visas c'est toujours très embêtant c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de papiers et oui il vous faudra comme partout beaucoup de papiers pour demander des visas on va parler de très rapidement, on va survoler les visas à l'île Maurice vous pouvez demander un visa retraité, un visa étudiant, un visa de stage et vous avez également des occupation permits pour les investisseurs pour les professionnels et les entrepreneurs généralement les documents qui vous seront demandés c'est votre passeport un certificat de moralité donc un extrait de casier judiciaire pour les français un acte de naissance un certificat médical si jamais vous souffrez d'une infection d'une maladie contagieuse les autorités ne vous laisseront sont très pointillés là-dessus et ne vous laisseront pas rentrer au moins c'est important de le savoir avant de se projeter à l'île Maurice vous allez bien entendu avoir beaucoup de formulaires à remplir dépendamment de votre situation parfois vous allez avoir des frais de dossier également si vous êtes employé si vous êtes étudiant ou si vous êtes stagiaire la demande est faite par l'établissement universitaire ou l'employeur c'est pas vous qui faites la demande vous transmettez le document à votre employeur ou à l'université et l'employeur ou l'université se charge de contacter directement le bureau de l'immigration alors si on va un petit peu plus dans le détail si vous souhaitez obtenir un visa retraité il faut être âgé d'au moins 50 ans et il faut virer 40 000 dollars américains chaque année sur un compte à l'île Maurice c'est quand je vous disais que l'île Maurice est un pays très sélectif c'est vraiment vous allez vous en apercevoir ici si vous avez pendant 3 ans viré 40 000 dollars après 3 ans vous pouvez devenir résident permanent il faut faire une demande en ce sens pour un visa étudiant il faut simplement être inscrit dans une école mauricienne ou étrangère et pour un visa de stage le processus est à peu près identique au visa étudiant la demande est faite par l'entreprise haute et c'est important de savoir que le visa se termine le dernier jour du stage donc c'est important et le visa ne peut durer pas plus de 6 mois si vous voulez venir à l'île Maurice pour investir c'est tout à fait possible vous pouvez obtenir un occupation permit néanmoins il faudra investir 100 000 dollars et justifier d'un chiffre d'affaires de 10 millions de roupies donc 250 000 euros sur 2 ans si vous venez en tant que professionnel comme je l'expliquais avant il faut toucher un salaire de base de 60 000 roupies ou de 30 000 roupies dans le secteur informatique et si vous voulez venir en tant qu'entrepreneur individuel à l'île Maurice vous pouvez, c'est possible mais il faudra investir au minimum 35 000 dollars et justifier d'un salaire d'un chiffre d'affaires de 600 000 roupies par an donc si vous respectez l'ensemble de ces critères vous pourrez rester à l'île Maurice si vous ne respectez pas ces critères au bout d'un an, au bout de deux ans les autorités mauriciennes peuvent vous dire on vous remercie, vous êtes venu à l'île Maurice vous n'avez pas respecté les critères donc on ne va pas vous renouveler votre visa j'espère néanmoins que je ne suis pas en train de vous décourager au contraire, l'idée c'est de vous aider à vraiment mieux préparer votre projet c'est vraiment un projet de partir vivre à l'étranger donc j'espère vous donner toutes les ficelles possibles pour pouvoir mieux préparer votre projet de vie à l'île Maurice Alors, je parlais de la simplicité de créer une entreprise à l'île Maurice dès lors que vous avez un occupation permit dès lors que vous avez un visa de résident vous pouvez créer une entreprise ce qui est intéressant à l'île Maurice c'est que l'île Maurice n'est pas un paradis fiscal ça l'a été, ça a été retiré des listes des paradis fiscaux la fiscalité est néanmoins quand même très réduite on a à peu près 15% de fiscalité sur tous les types de revenus sur votre salaire, sur les revenus de l'entreprise, sur les revenus de location vous paierez sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires vous paierez 15% de taxes qui seront remis aux autorités mauriciennes si vous êtes employé, ces 15% de taxes vous sont déduites à la source donc dans votre salaire que vous recevrez chaque mois, chaque fin de mois vous déduisez 15% de taxes et vous retrouvez votre salaire d'affaires bien entendu après il y a toujours des dérogations des possibilités de faire baisser encore la fiscalité selon votre situation alors quand on parle de simplicité on peut tout simplement se référer au classement de la banque mondiale qui est le classement Ease of Doing Business facilité de faire des affaires dans ce classement l'île Maurice se classe en 25ème position 25ème position c'est à dire que l'île Maurice c'est le premier pays en Afrique subsaharienne à proposer un environnement propice au développement des affaires quand on regarde par rapport au reste du monde l'Espagne est à la 28ème position la France à la 31ème et la Belgique à la 52ème position donc au final c'est plus facile de faire des affaires à l'île Maurice qu'en France théoriquement parce qu'ensuite il y a d'autres problématiques par exemple des problématiques de recrutement mais dans l'ensemble si vous voulez créer, lancer une start-up c'est beaucoup plus facile de le faire à l'île Maurice très rapidement en termes de simplicité quelles sont les étapes en 5 jours vous pouvez créer une entreprise il vous suffit de vous rendre au Registrar of Companies pour l'inscription du nom de l'entreprise sur le registre des sociétés ça vous coûtera à peu près 3200 rupis donc 80 euros et après le Registrar of Companies va vous donner une carte d'enregistrement des affaires un numéro d'enregistrement de l'entreprise et un certificat de constitution d'entreprise après le Registrar of Companies va se mettre en relation avec les différentes autorités et va prévenir donc par exemple la Mauritius Revenue Authority des autorités locales vous aurez dépendamment de votre activité vous aurez des inspections qui sont réalisées dépendamment encore de votre activité vous devrez peut-être payer des redevances annuelles aux autorités locales mais c'est relativement simple c'est relativement simple de créer une entreprise ici étudier à l'île Maurice si votre objectif c'est d'étudier à l'île Maurice je peux vous donner quelques informations et on va parler peut-être de l'île Maurice aussi pour les enfants puisque j'ai des enfants en bas âge, profitons-en alors il faut savoir que le système éducatif scolaire ici c'est un système anglo-saxon l'école est obligatoire à partir de 5 ans on trouve des écoles primaires, des écoles secondaires et des écoles tertiaires et les écoles sont soit privées, soit publiques vous avez beaucoup d'écoles publiques de qualité beaucoup d'écoles privées également le système scolaire est généralement non mixte vous allez avoir des écoles pour filles et des écoles pour garçons ce qui est intéressant de savoir c'est que l'uniforme est obligatoire alors ça, il n'y a aucune polémique là-dessus par exemple mes enfants ont un uniforme pour leur école et finalement c'est presque un vecteur d'augmentation du sentiment d'appartenance parfois dans certaines écoles les étudiants sont fiers de porter l'uniforme et ça leur permet également de se retrouver entre eux de pouvoir finalement faire rayonner le prestige de telle ou telle école il n'y a aucun problème là-dessus les moissins sont habitués à porter l'uniforme à l'école alors quelle langue parle-t-on quand on étudie à l'Ile-Maurice ? alors on parle anglais à priori mais généralement la plupart du temps les professeurs vont parler soit créole, mauricien, soit anglais, soit français donc ça dépend vraiment de l'école dans laquelle vous vous trouvez à 14 ans, si vos enfants ont 14 ans à peu près c'est à cet âge-là que les élèves passent on va dire à l'équivalent du brevet des collèges en France un examen qui est un examen national et selon votre classement, selon vos notes vous allez pouvoir prétendre à aller dans telle ou telle école donc si vous avez un très bon classement vous allez aller dans les meilleures écoles à l'Ile-Maurice et des écoles, des bonnes écoles à l'Ile-Maurice, il y en a il ne suffit pas forcément d'aller dans des écoles privées vous avez des très bonnes écoles publiques également je vais vous en donner quelques mots tout à l'heure quelques noms on peut parler des lycées français parce que c'est probablement quelque chose qui vous intéresse il y a deux lycées français ici à Maurice le cursus est donc totalement en français on a a priori les élèves qui sont bilingues quand ils arrivent au baccalauréat et vous avez 98% de taux de réussite au bac donc c'est quand même très intéressant par contre ce sont des écoles qui sont payantes et dépendamment de votre salaire vous pourrez ou pas inscrire vos enfants dans ces écoles alors bien entendu les barèmes de tarifs les tarifs sont révisés en fonction de votre salaire mais ça reste quand même relativement élevé c'est entre 2300 et 4300 euros l'année par enfant quand vous êtes rémunéré à 1500 euros par mois c'est assez difficile d'inscrire vos enfants mais enfin c'est un investissement par rapport aux écoles secondaires publiques qui sont réputées ici à Maurice vous avez l'école Lorette vous avez la Queen Elizabeth College Maurice Curé Garetan Rennal le Collège Royal de Cure-Pipe le Collège Saint-Esprit en termes universitaires alors le secteur universitaire il est très théorique si jamais vous souhaitez mettre vos enfants dans un environnement à la fois théorique et pratique les universités mauriciennes ne facilitent pas forcément l'intégration professionnelle elles vont dispenser des cours théoriques mais les stages ne seront pas forcément obligatoires ou alors ils dureront très très peu de temps vous avez parmi les universités les plus réputées vous avez l'université Charles Talfert qui est une université privée un lycée polytechnique le lycée Sir Guy Forget l'université de Maurice et l'University of Technology et puis comme l'île Maurice souhaite se positionner comme un hub régional en matière d'enseignement vous avez énormément de campus d'universités étrangères françaises ou anglaises ou même africaines vous avez l'African Leadership University qui est présent pour les universités anglaises vous avez Middle-Sex University Aber with Smith University et puis vous avez une quantité d'universités françaises qui sont présentes je peux parler de l'ESSEC par exemple qui est une école de commerce l'université Panthéon Assas qui est présente l'école centrale de Nantes l'université Paris Dauphine l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes vous avez l'université Paris Descartes et puis vous avez également une école qui est très connue dans le monde de l'hôtellerie qui est l'école Vattel mondialement reconnue donc si jamais vous avez des enfants et qu'ils souhaitent s'orienter dans ce secteur ils peuvent naturellement venir étudier dans des conditions extrêmement bonnes le métier de l'hôtellerie voilà pour ce tour d'horizon des études à l'île Maurice on continue on va parler un petit peu du logement à l'île Maurice j'imagine que c'est un sujet qui va vous intéresser forcément il faut trouver un logement vous allez pouvoir compter sur les petites annonces et le bouche à oreille ça marche très très bien ici vous n'avez pas forcément besoin de passer par une agence immobilière même si c'est plus sécurisant vous pouvez très bien passer par du bouche à oreille ce que l'on vous conseille ce sont des mesures de bon sens privilégiez une location saisonnière de courte durée avant de vous installer définitivement à l'île Maurice donc vous arrivez vous restez quelques mois dans un logement meublé vous avez le temps de pouvoir visiter des appartements des maisons et de vous faire une idée des biens et du lieu où vous voulez habiter il y a beaucoup d'offres sur le site extrait.com vous allez avoir des agences immobilières qui vont vous proposer des offres vous avez d'autres sites tels que l'Express Property qui vous propose énormément d'offres en achat et en vente donc c'est on va dire que le marché mauricien est un marché qui privilégie il y a beaucoup d'offres et beaucoup moins de demandes donc vous êtes en tant que nouvel arrivant vous allez être privilégié vous avez même la possibilité de négocier les prix ce qu'il faut savoir c'est qu'à Maurice tous les prix peuvent se négocier que vous allez dans un taxi que vous cherchez un logement vous pouvez toujours chercher à négocier à faire tirer les prix vers le bas la plupart du temps d'ailleurs les prix ne sont pas communiqués que ce soit dans les marchés ou ailleurs alors les types de biens à disposition généralement les biens sont meublés ou semi-meublés la solidité passe avant tout puisqu'on est dans une zone cyclonique donc le béton va être très important le carrelage vous allez en retrouver dans quasiment toutes les maisons mauriciennes et bien entendu le limerie ça se vit aussi à l'extérieur donc les varangues sont également relativement présentes dans toutes les maisons par contre les standards de qualité et d'entretien sont nettement différents de ce que l'on peut trouver en France donc vous allez peut-être tomber des nues en arrivant ici à Maurice les maisons ne sont pas forcément toujours très entretenues parfois elles tombent en désuétude enfin il y a beaucoup de visites d'appartements et de maisons à faire avant de se faire une idée du bien dans lequel vous voulez habiter bien entendu plus c'est cher mieux ce sera entretenu plus luxueux ce sera plus moderne ce sera tout dépend encore une fois du budget que vous êtes prêt à mettre et du style de vie que vous souhaitez avoir à l'île Maurice concernant les une idée reçue alors comme ce que je disais tout à l'heure c'est que trouver un bien pied dans l'eau pour 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 pas un sou ça n'existe pas que vous soyez dans le sud de Maurice ou dans le nord ou dans l'ouest ou dans l'est les maisons qui sont côtières qui sont pied dans l'eau se louent à extrêmement cher donc concernant les prix à la location vous allez payer si vous êtes dans les terres vous allez payer entre 5 000 et 15 000 rupis on va dire en moyenne de 10-15 000 rupis généralement si vous êtes aux abords des zones touristiques il faut s'attendre à payer entre 15 et 25 000 rupis et puis si vous êtes si vous êtes vraiment pied dans l'eau ou proche de la mer vous pourrez vous pouvez prétendre à payer à trouver un bien pour entre 35 000 et 100 000 rupis par mois si jamais votre objectif est d'acheter à l'île Maurice alors il y a une législation qui est très spécifique pour les étrangers n'achète pas qui veut généralement par défaut les étrangers n'ont pas le droit d'acheter un bien immobilier à l'île Maurice alors il y a des dérogations à ça si vous êtes résident vous pouvez prétendre à acheter un appartement pas une maison un appartement qui se situe dans un immeuble de plus de 2 étages et dont le prix de vente est minimum de 6 millions de rupis donc à peu près 150 000 euros si jamais vous n'êtes pas résident que vous êtes étranger vous pouvez aussi bénéficier d'un programme le programme PDS qui vous permet d'acheter des villas de luxe d'un montant supérieur à 500 000 dollars si jamais vous investissez 500 000 dollars l'île Maurice vous devenez finalement éligible à un visa de résident à l'île Maurice si vous voulez savoir combien vous allez débourser pour l'achat d'un bien c'est très simple les frais d'enregistrement sont de 5% donc vous avez le prix de vente qui est affiché ou en tout cas vous négocierez vous rajoutez les frais d'agence si jamais vous passez par une agence et les frais d'enregistrement qui sont de 5% vous aurez le coût final de votre bien alors voici une belle image d'un groupe d'étudiants qui sont dans un bus tout sourire on va parler un petit peu de se déplacer des déplacements à l'île Maurice vous avez un réseau de bus qui est performant qui fonctionne bien qui est présent vous allez avoir des bus des lignes de bus à peu près dans toutes les villes et tous les villages si vous êtes dans des gros centres urbains comme 4 bornes par exemple vous allez avoir beaucoup de bus toute la journée si vous êtes dans des petits villages naturellement ça passera moins souvent mais le réseau de bus est bon vous avez des acteurs privés des réseaux publics alors contrairement à ce qu'on peut retrouver par exemple en France c'est possible il y a moins de contraintes pour les transporteurs pour les chauffeurs de bus vous pouvez très bien aller demander au chauffeur de vous de vous déposer à tel endroit il le fera avec plaisir cesser sur sa route par contre les lignes de bus s'arrêtent vers 18h15 18h30 après si vous êtes employé et que vous devez partir plus tard normalement les employeurs sont tenus de vous mettre à votre disposition un van pour vous reconduire chez vous si on parle un peu de alors juste pour vous donner une idée de prix si vous arrivez à l'aéroport à l'aéroport pardon si vous voulez prenez un bus de flic en flac à Port-Louis ça vous coûtera à peu près 1€ l'aller si vous prenez un bus de Grand Bay pour aller à Port-Louis ça va vous coûter également à peu près 1€ 38 roupies on parle un peu des voitures les voitures donc un foyer sur deux est équipé comme je le disais il y a une grosse explosion du trafic routier ici à Maurice le réseau n'est pas forcément prêt à accueillir tout le monde les routes sont en bon état et il y a un projet qui est sans cesse repoussé de créer une ligne de métro léger qui partirait de Curpip pour arriver à Port-Louis mais il est sans cesse repoussé il y a toujours des contraintes économiques ou politiques qui font que ça fait 10 ans qu'on en parle ça fait 10 ans que le projet n'est pas encore lancé pour les voitures vous pouvez louer une voiture donc ça coûte à peu près 17€ par jour vous pouvez en trouver pour 17€ par jour louer une voiture auprès d'un particulier est interdit par la loi même si vous pouvez trouver des particuliers qui vont pouvoir vous proposer leur voiture c'est interdit par la loi si vous avez un accident le propriétaire va être assez mal parce qu'il ne pourra pas faire quoi que ce soit il sera responsable de cet accident surtout s'il est prouvé qu'il vous loue la voiture vous pouvez aussi décider d'acheter une voiture sur place vous avez des voitures reconditionnées des voitures seconde main qui ne sont pas très chères qui vous permettront de vous déplacer plus facilement à l'île Maurice concernant les taxis alors les taxis il y a un bon réseau de taxis aussi un exemple de prix si vous arrivez à l'aéroport que vous allez à Flick-en-Flac dans l'Ouest ça vous coûtera à peu près 1500 roupies donc 37€ souvent il vous faudra négocier souvent vous arrivez vous êtes souvent considéré comme un touriste donc les Mauriciens vont essayer de faire augmenter les prix c'est à vous de faire attention de tenter de négocier les prix de bien vous renseigner sur les prix avant de rentrer dans la voiture concernant les taxis vous avez également une particularité ici ce sont les taxis trains donc ce sont les taxis collectifs qui font un trajet donné et qui prend tous les passagers vous pouvez avoir jusqu'à 5 dans le taxi ça vous reviendra un petit peu plus cher qu'un ticket de bus mais c'est quand même relativement pratique et vous en avez à peu près partout dans l'île les taxis marrons si vous ne connaissez pas ce terme ce sont des taxis illégaux souvent ce sont des vannes qui vont s'arrêter qui vont vous proposer si vous attendez le bus depuis une demi-heure que vous en avez assez le van va arriver et puis pour le bon moment on va vous proposer le trajet vous allez vous dire chic pourquoi pas allons-y mais en fait c'est illégal ils n'ont pas le droit de faire ça et le risque c'est que si un policier arrête le van il va mettre une amende au chauffeur de van et il va également vous mettre une amende donc surtout évitez d'utiliser les taxis marrons et puis le dernier point c'était le vélo alors ça c'est une blague les routes sont relativement dangereuses donc surtout n'hésitez pas à ne pas prendre le vélo quand vous arrivez quand vous êtes à l'île Maurice poursuivons sur les sports à l'île Maurice parce qu'il y a des on peut faire du sport à l'île Maurice c'est possible on connaît l'île Maurice pour ses plages magnifiques alors effectivement vous allez pouvoir vous éclater si jamais vous adorez les activités nautiques vous allez pouvoir faire du surf vous allez pouvoir faire de la plongée vous allez pouvoir faire de la voile sans aucun danger parce que là il y a une barrière de corail qui vous protège de la haute mer même si cette barrière de corail est de plus en plus en danger les coraux blanchissent chaque année un petit peu plus donc on ne sait pas combien de temps elle va tenir mais pour l'instant profitez-en si vous avez la possibilité de venir maintenant n'hésitez pas à en profiter il y a une profession de poissons c'est fantastique de faire du snorkeling également là-bas par contre les prix sont relativement élevés pour les standards mauriciens donc les mauriciens ont plutôt préféré la pêche la pêche en haute mer la pêche côtière c'est quelque chose qui est très agréable également le golf alors l'île Maurice c'est imposé comme une destination de golf de qualité de réputation mondiale vous avez de magnifiques parcs de golf à l'île Maurice notamment grâce au climat grâce à l'ensoleillement c'est un plaisir de faire du golf ici et puis la face cachée de l'île Maurice c'est la nature vous pouvez faire du trekking faire des excursions il y a énormément de parcs nationaux vous pouvez faire du canyoning il y a beaucoup de forêts il y a encore une forêt primaire qui n'a pas encore été défrichée par les Mauriciens donc c'est très agréable vous pouvez facilement vous adonner à des activités de trekking et puis au quotidien alors les Mauriciens eux il y a une conscientisation qui est faite de plus en plus sur l'importance d'être en bonne santé donc les Mauriciens font de plus en plus de trekking et puis il y a les salles de sport également qui sont disponibles de plus en plus disponibles quand je fais le trajet d'Albion à 4 bornes je vois beaucoup de salles et ces salles de sport sont pleines du matin au soir sur la scène internationale les Mauriciens sont relativement peu connus sauf peut-être dans les sports de combat où ils arrivent à se démarquer et puis dernier point avant de clore ce chapitre de la vie à l'île Maurice sortir à l'île Maurice depuis quelques années il y a de plus en plus d'offres culturelles d'offres festives qui est proposée à l'île Maurice venir à l'île Maurice ça ne signifie pas forcément du mettre au boulot dodo ça ne signifie pas forcément se couper du monde culturel loin de là alors il y a un gros changement culturel parce que les anciennes générations n'avaient pas l'habitude de sortir de dépenser leur argent pour aller dans un musée ou pour voir une pièce de théâtre mais c'est complètement différent avec les jeunes générations qui sont prêtes à sortir à dépenser un peu d'argent pour ça donc il y a une offre de plus en plus importante on peut parler il y a beaucoup de concerts beaucoup de festivals en tout genre vous avez énormément de boîtes de nuit comme l'île Maurice c'est un pays multi-religieux vous avez beaucoup de fêtes traditionnelles qui sont respectées ici notamment les fêtes hindou donc c'est toujours très agréable quand on n'est pas de cette religion de pouvoir partir à la découverte de la religion hindoue à travers leurs fêtes traditionnelles en termes culturels vous avez l'institut français de l'île Maurice qui est situé dans le centre de l'île qui propose beaucoup d'activités culturelles vous avez également le centre François Mitterrand dans le centre de l'île qui propose pas mal d'activités théâtrales beaucoup de musées également qui sont disponibles si vous êtes amateur de gastronomie vous allez avoir beaucoup de restaurants aussi qui proposent de la haute gastronomie ici et puis en termes de shopping vous avez de plus en plus de centres commerciaux qui ouvrent partout dans l'île et qui attire énormément de Mauriciens quand le vendredi soir ou le samedi soir vous prenez la voiture vous longez un centre commercial vous allez vous rendre compte que les parkings sont pleins parce que les Mauriciens adorent sortir dans les centres commerciaux le week-end c'est pas forcément le cas de tout le monde pour moi c'est pas forcément ce que je vais privilégier mais les Mauriciens aiment ça c'est quelque chose qui est nouveau on peut trouver des restaurants des magasins qui ouvrent très tard le soir on peut trouver des cinémas on peut trouver le cirque par exemple il y a le cirque Samoa actuellement qui fonctionne donc il y a beaucoup de choses à faire dans les centres commerciaux par contre juste bien comprendre que les centres commerciaux sont beaucoup plus chers que les marchés traditionnels ou les boutiques traditionnels donc si jamais votre objectif c'est d'économiser en venant à l'île Maurice surtout ne faites pas vos dépenses dans les centres commerciaux vous allez dépenser exactement les mêmes sommes que ce que vous dépenseriez en Europe pour terminer très rapidement alors quelques conseils de bon sens encore une fois que ce soit pour partir à l'île Maurice ou ailleurs un projet de mobilité internationale c'est un projet de vie c'est un projet à part entière il faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas simple de partir il faut bien s'organiser être très bien organisé que ce soit au niveau budgétaire au niveau administratif au niveau des étapes à réaliser au fur et à mesure donc n'hésitez pas à utiliser expat.com à contacter des membres d'expat.com à parler surtout à vos amis à votre famille surtout ne pas être seul quand vous préparez un tel projet vous avez besoin d'être bien entouré d'être conseillé et d'être supporté dans votre projet parce que partir à l'étranger c'est toujours quelque chose qui est impactant dans une vie bien s'informer également vous pouvez vous informer à travers des sources officielles comme les ambassades les consulats et bien entendu avec expat.com vous allez avoir une vision terrain une vision concrète de la vie à l'étranger à travers le forum à travers des échanges privés avec des expatriés il faut être bien guidé également donc vous pouvez aussi faire appel à des prestataires comme des conseillers en immigration par exemple vous pouvez aussi consulter gratuitement le guide de l'expatrié de l'île Maurice qui est disponible sur notre plateforme être bien préparé en administratif c'est savoir quelle visa demander bien préparer les papiers les scanner les imprimer en différents exemplaires et puis surtout accepter les différences parce que en arrivant à l'île Maurice d'où que vous soyez vous allez probablement avoir comme moi je l'ai eu un choc culturel en arrivant l'île Maurice ce n'est clairement pas la France il y a une proximité historique qui existe il y a une proximité linguistique également puisque les mauriciens parlent très bien le français mais ça s'arrête là en termes culturels c'est une grosse différence en termes de de manière de voir la vie de manière de vivre la vie c'est complètement différent de ce que l'on peut retrouver en Amérique du Nord ou en France en Belgique en Suisse ou ailleurs dans le monde donc surtout ne vous inquiétez pas si jamais à un moment vous arrivez à l'île Maurice et que vous commencez à en avoir marre à péter les plombs c'est tout à fait normal c'est une phase du c'est un choc culturel c'est une phase à passer et puis après vous allez petit à petit vous y habituer ça a été mon cas j'ai eu une phase où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici et puis finalement j'ai remonté j'ai accepté les différences j'ai accepté la vie telle qu'elle était et aujourd'hui j'accepte tout à fait des choses qui paraissaient inconcevables avant donc voilà surtout ne baissez pas les bras faites des voyages de repérage discutez avec avec les Mauriciens discutez sur le site expat.com et préparez bien surtout préparez bien votre projet pour vivre votre expérience à l'île Maurice dans les meilleures conditions qui soient le webinaire touche à sa fin je pense qu'Alexis a dû répondre à toutes vos questions je vais jeter un coup d'oeil sur les questions qui étaient posées peut-être éventuellement pour y répondre ou non je vois que a priori toutes les questions ont été qui ont été posées ont été répondues donc j'espère que ce séminaire vous aura été utile si jamais vous souhaitez approfondir votre projet sachez que nous on est disponible gratuitement pour faire un entretien Skype pour explorer un petit peu votre projet et si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus et qu'on n'a pas la réponse à vos questions et bien tout simplement ce qu'on fera c'est que on va vous référer à nos partenaires qui sont experts en la matière donc on pourra facilement vous vous réorienter vers des personnes de confiance des professionnels qui pourront vous accompagner un peu plus en profondeur voilà je vous souhaite j'espère que vous avez passé un bon moment je vous souhaite une excellente continuation et puis au plaisir de vous revoir Aline Maurice n'hésitez pas quand vous serez sur place à venir à nos événements on organise des événements à peu près tous les mois donc j'espère que ce sera une bonne occasion un événement expert.com de pouvoir discuter plus en profondeur avec vous très bonne continuation et à très bientôt au revoir